Bonjour et bienvenue sur Callegist TV, aujourd'hui une vidéo un peu bizarre puisque je suis avec Isni Ray, coucou Isni ! Salut ! Donc tu joues aussi à Hearthstone de temps en temps et puis tu voulais t'amuser à me regarder jouer à Hearthstone, donc voilà on va partir en partie et on va partir alors je prends n'importe quel deck et puis on va bien voir ce que ça donne, je crois que j'ai une omelette à la dinde qui peut être sympa bref on se retrouve en partie et donc nous voici en partie contre gizmo ok et je joue mon omelette à la dinde et j'ai une main pourrie quoi faveur divine je peux en garder une contre un mage ça peut être marrant régiment de bataille on va jouer comme ça j'ai la pièce après tout ouais j'y crois même plus à ça il y en a ils ont de la chance et puis à les autres moi c'est les autres non on va commencer gentiment une petite écuillère d'argent théoriquement il peut pas me la tuer à moins qu'il ait vraiment de la chance et qu'il me sorte de projectiles des arcades et même s'il me l'a tué tu vois bon voilà rien qu'un ça peut la tuer oui mais bon enfin vraiment que j'ai pas de cul comment ça c'est largement possible ok ah je pourrais les jouets greedy ou la jouer très greedy parce qu'en fait je pourrais mettre le vengé je pourrais mettre sur le régiment de bataille soit mettre le vengé je peux pas faire les deux malheureusement et au prochain tour il pourrait me ping et me la tuer tu vois après si tu fais le vengé tu peux faire un vengé pièce renfort enfin pouvoir héroïque j'ai pas habitué du paladin ouais mais juste ouais ouais alors on va faire ça pour le lol je en temps normal j'aurai peut-être pas fait ça j'avoue on va bien voir mais ça pourrait être marrant si si tu s'ils décident de ping la recrue de la main d'argent ça peut être drôle après s'il met un silence ça fait un silence de passer au pire des que c'est ça on va prendre en début de partie mais théoriquement si le bouclier divin tient ça va on va lui conférer trois points d'attaque ça peut être rigolo et encore contre un match c'est chiant peut-être un truc qui a un peu plus de vie en tout cas première vue on a fait buggé le mage la gizmo et alors gizmo caca 23h53 elle a foutu au pieu pas le nourrir après minuit je m'amuse avec la cascade pour essayer de foutre l'eau dessus mais ça marche pas très bien apparemment non si on fait pipi sur un grimly enfin sur un mogwai est ce que c'est le transforme en non je sais pas je demande il ya de l'eau ben ouais donc je sais pas si tu lui crache dessus simplement c'est peut-être de la nourriture aussi pour lui c'est dégueulasse tu vas pas dire qu'il a abandonné là vient de commencer bord mais ça y est je les fais bug et en fait j'ai j'ai fait buggé le bot en face comment ça c'est pas un bot non on va la jouer rigolo écoute et puis après bah s'il n'est pas là il abandonne et puis voilà mais c'est le genre de partie où généralement tu vois je les mets pas dans les vidéos quoi c'est que je fais plein de parties et que c'est un mais du coup je vais la mettre juste parce qu'on est en train d'en parler parce que si c'est non parce que là c'est royal tiens on va mettre ça comme ça aussi puis bon voilà moi j'avoue qu'il n'y a pas grand chose à faire ou en a fait un délire sur son nom tu vois c'est non mais en même temps ce qui est marrant c'est qu'au début on va un garde on le voit qui touche son son mage son ping etc mais ça se demandait franchement c'est pas un bot dis nous dans les commentaires ce que vous en pensez si vous pensez que c'est un bot ou pas je c'est vrai que c'est bizarre quand même si c'est quand même bien bizarre mais bon bah écoute on va pas toucher ça de deux parce que première vue ça l'a fait buggé je sais pas quoi choisir je sais pas quoi choisir et puis de toute façon c'est pas pour les deux minutes de vidéo qu'il y aura en prime que ça change grand chose ouais voilà les offres allez en même temps c'est pas comme si je faisais payer pour qu'on regarde ma chaîne il y en a qui le font tiens regarde on voit on voit qu'il sélectionne mes cartes il les regarde et tout et là il regarde les siennes qu'est ce que je vais jouer mais 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 vous avez gagné allez on passe à la suivante next et donc nous revoici en game contre némésis qui joue un guerrier non je vois resident evil 2 non enfin némésis ça peut être beaucoup de choses non resident evil 2 c'est tout mais il y est dans le 3 aussi d'ailleurs némésis non il est dans le 3 et il est pas dans le 2 c'est pas qu'il dit de la merde non non il y est dans le 2 bon je sais plus je suis perdu dans le dans le 2 c'est sûr il y est puisque dans le 2 tu l'avais mais plus avec le deuxième scénario je crois que tu l'avais plus allez le premier scénario tu le voyais passer mais sans plus c'est simple c'est némésis dans les films resident evil bon bref en gros il a une gueule de porte bonheur quoi c'est ce que tu es en train de dire encore je crois que tout pixelisé était plus beau oui tu as raison il n'a pas une gueule de porte bonheur le premier tyran dans la résidence et ville d'ailleurs je sais pas si je t'avais filé le lien mais j'ai fait une putain de vidéo sur les résidentes et ville de en speedrun j'ai le record du monde mais il est pas officialisé parce que soit disant j'aurais dû l'enregistrer dans d'autres conditions on va dire en même temps c'est la merde pour officialiser ouais mais n'empêche que moi je suis content je m'en fou dans l'absolu record du monde à une minute près je me dis ça va j'ai tâté le jeu tu vois c'est c'est je crois que je fais une 34 12 et que le record du monde il a ou une 35 12 et le record du monde il a un 34 moi je crois que j'avais fait pareil avec le jeu mais mode inverse tu sais les l'orraine ouais bah je le faisais aussi à l'époque comme la catégorie elle existe pas j'imagine non mais enfin voilà c'est en fait pendant l'une heure 34 je te fais un exposé sur sur la signa métri dans resident evil un quoi non non sur tous les résidents des villes tous les six jeux en fait c'était aussi pour la sortie du resident evil 6 c'était aussi pour mais je sais plus combien de milliers d'abonnés que j'avais fait ça parce que c'est une vidéo que j'avais bien travaillé à fond maintenant je ferai sûrement des coupes dedans et tout mais ouais enfin je sais pas j'avais même été contacté par no life à l'époque mais bon ça s'est pas fait justement parce qu'il n'a pas pu homologuer le record tu t'es fait alléguer c'est ça molo guerre et au est-ce que tu le est ce que tu le sens le barbare qui va péter un plan rêve est déçu une très désillusion au dos esprit combatif en plus où est un venger ou la manquerait plus que tu pioches une pièce et c'est pas comment ça alors est-ce que je mets plus un plus un mais là ça s'appuie la baston là c'est obligé donc on va juste mais la plus simple ouais on va juste mettre plus en plus en revient c'est une baston bas la baston est passé ben c'est tour 5 la baston c'est pour ça que je te disais ça que je réfléchissais et ben non il peut faire pièce baston il peut faire pièce baston mais je pensais pas que ça se passera aussi bien par contre faveur divine qui me fait piocher cette carte ça m'arrive pas souvent c'est gratuit à trois pour trois manas cette carte quoi ah oui non mais je me suis auto me l'est là j'ai 16 cartes il en a 21 quand même c'est l'intérêt à vraiment gagner rapidement là sur ce coup là parce que sinon je vais en prendre cher donc c'est djeeves faut pas que je confonde ces putains de robots ou à la morsure de la mort qui fait peur au gros gros ouais ça c'est pas grave il fait pas mon mat de 1 tu vois parce qu'il se dit ouais je pourrais tu au prochain tour machin sauf que il ya le p气 a mulhax bonus surprise esprit combatif et après ben tu peux mettre vengé esprit combatif non je vais garder le plus possible de gelasse en venir la baston je gardais le plus possible de créatures dans la main donc sergeant grossier je vais garder jee fais ça en jeu est gardé je vais faire tout le petit jet peut-être la bénédiction de puissance je sais pas j'hésite la bénédiction de puissance mais les deux secrets c'est sûr il ya pas la esprit combatif talent il est à la désillusion à l'avenir eu bien je pourrais le maître aussi parce que toi sont au pire pas ce prix combatif vengé une créature en plus ça m'emmerde par contre ce que je mets le plus 3 d'attaque 3 à 5 6 7 8 9 9 points de dégâts 9 10 11 12 le truc c'est que si je le mets que j'attaque à bloc et qu'il a pas là non mais le truc j'ai le tuer au prochain tour le défenseur d'argus le sergent grossier la bénédiction de puissance tu peux tout mettre au prochain tour ouais ça me fait le cas donc autant le garder je suis d'accord j'ai hésité j'ai hésité mais ça se calcule ça se calcule qu'il en discute donc je fais pas forcément attention à mes prêts qu'ils discutent on discute heureusement que j'ai pas dit autre chose non parce que ta discussion un quoi regarde ça il est mort ah non il peut toujours faire la baston il peut toujours faire la baston on va voir sirop hop regarde pas de chance c'est ça le problème désolé 1 alors déjà je la transforme en 3 3 3 ça fait trois points de dégâts je peux y faire jusqu'à six points de dégâts 4 5 6 6 7 8 points de dégâts je peux lui faire si c'est pas un rhéno lui qui m'a joué que trois cartes c'est possible que c'est un rhéno non mais justement pour ça je vais éviter de se rendre donc on va la jouer cool parce que 10 points de vie on joue pas le rhéno tu as dit moi il est trois points de dégâts sur le sol c'est pas trop grave quoi alors qu'en fait ouais voilà non ou alors il s'est dit mais c'est possible qu'il est va il n'est pas joué en se disant ça passera pas quoi non alors à dada en noir 1 2 3 3 et 3 6 donc déjà si je joue ça 6 7 8 9 10 normalement c'est bon pour simana si je me suis pas trompé donc tac dans le doute on va faire tac mais je pense que il n'y a pas de soucis je me suis pas trompé parce que 4 et 4 8 et de 10 merci au revoir c'était un haut de l'eau un de le quoi ça existe le fatiguard allez on passe à la next et nous revoici en partie contre bronx ça va être le bronx oulala il faut pas déménager dans ce que ça fait c'est clair à quoi qu'il y aller en visite ça peut être sympa moi je croise au voyage il aime pas les voyages non 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 je chanterai pas voyage voyage non non je n'ai pas tu l'as fait un quoi bonjour on peut dire bonjour le mage est gentil il dit bonjour oui il a dit bonjour bonne fête du voyeur de l'hiver annonce trop passé c'est déjà passé ça m'a traumatisé ah non mais j'avoue que c'était assez pourri comme truc non mais rien que quand tu joues à quoi le tout plaisir et pour moi épique mais ils ont changé toutes les voies ils sont fait plaisir en elle est méchante la seule bête donc si je l'attaque ce que je vais être obligé de faire parce que je peux pas la laisser et sinon il va la même du coup je mets du potentiel sur la table tu vois parce qu'il pourra pas m'enlever et le bouclier divin et me tuer la 2 1 et me faire chier le monde et comme ça là sans secret j'en ai rien à foutre si c'est une copie de créature je pourrais même en invoquer avec le régiment de bataille est ce que ce serait pas sympa à faire le régiment de bataille je vais tenter déjà ça c'est ce que c'est un huit points de dégâts non je pourrais mettre la bénédiction de puissance dessus ça ferait une 4 1 après je vais faire quoi un pion après la double ping voilà au moins je le sais c'est un contre sort et je préfère honnêtement perdre ma mon régiment de bataille que perdre mon saut des champions ma bénédiction de puissance il te file un sort il est gentil ouais c'est pour se faire pardonner alors puisque tu veux te faire pardonner regarde hop hop c'est un peu con parce que tu vas me dire que la 4 1 va crever je sais tu peux utiliser ton saut de champion après mais non trop risqué je préfère pas de la 4 1 c'est pas grave le saut de champion je vais le faire allez il va tout le monde te ruiner avec 5 il a encore la pièce ou alors il me troll je sais pas c'est du troll ou alors il est gentil il a six cartes il a six cartes en main tu peux jouer dans l'esprit combatif déjà ouais non mais j'étais en train de demander si je faisais la faveur divine à ce tour si ou pas parce que j'aurais pu mettre le saut du champion justement mais bon on va éviter de trop trop on va dire que tour 6 il peut jouer toutes tes créatures le truc c'est que s'il me gèle toutes mes créatures dans l'absolu je vais avoir un repop au moins après j'ai déjà 10 points 10 de plus on joue aggro ou on joue pas aggro inflige 4 points de dégâts tu vois ça je peux même le faire sur ses créatures quoi si besoin sur sa gueule je veux dire tiens le blizzard ah c'est étonnant on s'y attendait pas ça marche sur la 2-1 mais c'est n'importe quoi ça par contre je suis d'accord avec toi ça aurait pas dû d'ailleurs justement je suis en train de me demander parce que garder trois créatures ça peut être sympa de toute façon il va essayer de me geler à tous les tours donc après tu vas pas faire jusqu'un token tu vois ça va être misérable ouais ouais mais du coup je vais mettre elle parce que même s'il la tue ça fait des repop quoi puis au pire ça c'est ça 4 les trucs à tuer pour ouais ou là il va faire flamestrike parce que ça marche freeze control mais glinge quoi et même un rhénault à mon avis mais bon encore un contre sort tu vois ah bah non c'était pas un contre sort bah du coup on va la jouer lent hein j'ai joué rapide c'est de l'armure oh vaporisation sur main oui je commence à troller parce qu'il commence à m'énerver en fait mais ouais ouais je crois l'avoir vu ce deck c'est le nouveau day enfin c'est un style de deck mage mage secret quoi mais rhénault aussi parce que faut pas déconner au sérieux sérieux quoi ce troll une de ses cartes et une de tes cartes sauf que ben sa carte est mieux bon si une copie de créatures c'est pas grave encore voilà je me prends deux points de dégâts oulala j'ai mal alors 14 là j'ai 3 sachant qu'il a un rhéno j'en suis persuadé on va faire ça ça 2 3 4 5 6 6 9 10 11 12 12 13 14 donc déjà si ma table reste entière comme ça et que j'aurais eu 6 points de main enfin 8 points de mana quoi j'aurais pu le tuer là je peux pas le tuer enfin je crois pas moi ce que je me sois planté quelque part donc non tu vois la jeu comme ça je pouvais pas le tuer contrôler tout faire c'est sûr d'arri casu il va piocher reno il peut plus il va en tuer une ok c'est pas grave vraiment il est à moins un voilà et il se dit il pourra pas faire 11 points de dégâts c'est pas c'est c'est pas possible il pourra pas faire 11 points de dégâts c'est un putain de paladin ah mais non et en plus il troll à la fin quoi allez next et nous revoici en partie contre dodge 14 ouais il n'a pas un nom de rôle en fait je crois qu'il a mis un e en trop et vous les marquer dog ou alors il a mis un dé en moins et vous les marquer dodge je suis pas sûr ce qui n'a ou ça peut être rien à voir ça peut-être aucun aucun rapport aussi peut-être un pseudo c'est le nom du même avec le chien je sais plus comment il est du même lui même c'est oui non je sais ce que c'est un même mais je je vois pas de quel c'est celui-là le chien blanc avec les yeux en mode waouh ça quoi ça me dit rien donc pour ceux qui savent pas un même c'est un truc qui repris sur internet dans un m4 qui est repris au repris dans tous les sens mais c'est quoi cette merde qui est en face de moi il n'a pas d'AOE au début donc on va partir pour un et on va bien voir et j'ai deux tours normalement avant qu'il puisse le faire là s'il a la pièce il peut faire quatre points de mana donc il peut pas donc au pire par contre au tour prochain ça risque d'être violent quoi et encore il me faudrait repopper une 4-4 après il y a pièce le truc qui implique ok ok donc qu'est ce qu'on a en face moi je sais c'est pas tellement one turn kill mais c'est comment ça s'appelle tu sais je fais grossir la vie de ma créature je fais grossir la vie de ma créature et euh d'accord j'appelle ça la prise de le prêtre prise de poids généralement c'est un deck locust hein le gars qui va chercher son monde t'sais oh mais il joue bien en plus il a pas fait une seule erreur c'est juste qu'il a pas eu de plus après le truc c'est qu'on va passer carte du coup on sait pas vraiment s'il a pas fait une seule erreur ouais enfin j'aurais peut-être fait pareil après le rejeton de lumière c'est bizarre on va arriver au tour il a plus la pièce donc au tour 5 après je pourrais pas lui faire 25 points de dégâts à ce tour ci quand on veut on peut 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 et au tour prochain 2 3 4 5 6 7 8 9 donc non au pire des cas je lui fais 18 sachant qu'il va se heal et tout vaut mieux que je le but mais comment bah tant pis on va tenter comme ça on va voir si j'ai fait une connerie ou pas parce que la nova sacré s'il a il l'a fait parce qu'il va tellement à non car du comté du nord ok on va augmenter de la vie pour aller piocher bien sûr on va augmenter la vie puisque 39 quoi mais bon j'ai hésité à sortir la fenêtre bien j'aurais peut-être donc 2 4 8 9 10 11 je le mettrai à 10 du coup après tu peux tout jouer alors non parce que je vais garder la fenêtre bien je pense je vais garder la fenêtre bien après s'il ferait 9 s'il fait 9 18 36 il peut me tuer aussi au prochain tour donc je suis obligé de la tuer sa merde on est d'accord sur ça ça me fait bien chier c'est maintenant que tu sors toi deuxième faveur divine ah bah oh la la plus 3 ça me fait chier de gaspiller le plus 3 pour ça mais bon ah ouais bon moi elle est détruite ah il a pour être détruite elle va être détruite là et il est à 14 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 points de dégâts sur taille ce qui veut dire que dans tous les cas vu qu'il va falloir en plus lui faire 6 points de dégâts et tout le bordel j'ai pas assez je crois 2, 4, 6, 8, 9 10, 11, 12 il a 2 points de vie il me manque 2 points de dégâts on est d'accord ? 1 point de dégâts oh putain me dis pas que ça passe je serai vénère euh la plus de place pour la vénère est bien du coup tu peux pas savoir bah si parce qu'il va être détruit il a un 3 donc la 2, 1 va popper non et de toute façon le problème c'est que il te manque pas de main de dégâts en fait ouais voilà après à la fin il me manquerait un de dégâts quoi donc en fait j'ai fait le con surtout que tu peux pas mettre ça sinon il va que la ouais si on fait du fanaxe waouh bah oui parce que ça va la mettre à 4 donc du coup il pourra pas tuer lui-même sa Sylvanas voilà par contre il y a quand même des chances qu'il fasse un rhéno ou putain mais un point de dégâts quoi c'est rageant si là il fait un rhéno c'est rageant il l'aurait déjà joué pas sûr enfin on va voir pourquoi il ferait durer sinon là il va tout exploser il va faire ah bah non tu vois il a pas pop mot de l'ombre mort sur sa 5-1 ok donc du coup il peut plus faire d'un ouais ouais je sais pas ce qu'il veut faire il va passer à 3 points de vie mais il est mort il veut juste s'amuser à placer ses cartes ouais voilà allez zou next donc voilà pour clôturer cette vidéo moi je vous mets la decklist de l'omelette à la dinde qu'est-ce que t'aurais à penser toi Esnid bah ce deck d'après ce que tu l'as vu tourner etc bah écoute il va bien à droite il va bien à gauche du coup il tourne bien je trouve ouais bah ma connerie mise à part ma connerie mise à part je suis pas trop fan du paladin mais il a l'air vachement gros et puis il y a pas mal de solutions quand l'adversaire peut poser quelques problèmes du coup je trouve ça assez sympa après j'aime vraiment pas le paladin pour y trouver assez de qualité ouais mais est-ce que tu le testerais en deck en deck si t'as besoin de jouer un paladin par exemple si j'ai besoin je le jouerais même en classé pour dire donc ça me gênerait pas du tout je sais que j'aurais assez facilement les 3 victoires ouais bon bah écoutez moi en tout cas je vous ai montré pendant ce temps la liste on va se quitter là et j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est un nouveau concept mettez un petit pouce vert et dites ce que vous en pensez dans les commentaires bye bye tout le monde bye bye voilà cette vidéo touche à sa fin merci de l'avoir regardé je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo en attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert car oui un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir et ça encourage surtout à continuer tu peux également regarder mes autres vidéos voilà je te remercie à la prochaine bye 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 bye